Beaucoup d'auditeurs d'avoir regardé cette émission de l'émission sur l'émission du S.O.I. Santé. Ce sont les S.O.I. Santé et les membres de l'émission du Sénégal du Sénégal du Sénégal. Ce sont les invitations de l'émission du Sénégal du Sénégal du Sénégal. Qu'est-ce que tu dois voir, Docteur Söou ? Merci Fatou. Comme nous avons parlé, nous avons parlé de nous en Sénégal. C'est une spécialité, mais c'est un peu méconnu. Même dans le milieu de la santé, ce n'est pas très bien connu. A plus forte raison maintenant, la population. Mais de plus en plus, nous avons commencé à développer. Nous avons spécialisé. Pour revenir maintenant, ces spécialités, c'est une médecine légale. Nous avons exercé une médecine légale. Une grande chose qui est une médecine. Comme nous avons dit, la médecine est une médecine générale. C'est une médecine générale qui est une faculté de médecine. Nous avons fait un médecine qui est une médecine générale. Nous avons fait un médecine qui est spécialisé. Nous avons fait un médecine qui est une médecine qui est une médecine. Donc, nous avons fait un médecine qui est une médecine qui est une médecine qui est une médecine. Je ne sais pas si c'est une médecine qui est une médecine. Parce que comme nous avons dit, le médecin légiste, c'est le juge des médecins et le médecin des juges. Donc, nous avons fait un médecin qui est une médecine qui est une médecine. pour expliquer toujours qu'il n'y a pas de médecine légale mais nous savons que la médecine légale c'est une spécialité de la médecine légale c'est qu'il n'y a pas de médecine légale les droits de déontologie qui est le docteur éthique et déontologie c'est une spécialité de médecine légale pour respecter peut-être ce qui est un homme de terrelle il n'y a pas de médecine légale il n'y a pas de médecine légale il n'y a pas de médecine légale c'est la médecine légale clinique la médecine légale clinique comme je vous n'ai pas de médecine légale sait avec qui va conduire On est allé en train d'exercer. On est allé en train de faire mal. Par exemple, on a eu un accident qui a eu une assurance et qui a eu un accident. Il faut être indemnisé. Le médecin vous a dit il faut que le accident se soit en train d'être avec les incapacités permanentes par celles. Donc on a eu une expertise médicale pour les accidents. c'est le médecin légiste, mais il y a aussi des médecins médicaux qui ont gagné un outil de certificat médical. Normalement, il y a n'importe quel médecin, mais il y a une spécialité où il y a une médecine légale, il y a une spécialité où il y a une médecine légale, il y a une spécialité où il y a une médecine légale. Il y a une médecine légale, mais il y a une médecine légale. Il y a une expertise médicale pour qu'il y a une garde à vue ou qu'il y a une prison. Il y a une spécialité où il y a une médecine légale. Il y a une médecine légale, mais dans la médecine légale, il y a une médecine légale qui a examiné le cadavre dans son environnement avant qu'il est manipulé. Ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur les conditions de survenue du décès et même quelquefois sur les causes de la nature du décès. Donc, pour ne pas amener une médecine légale toxicologique, moi, il y a une médecine légale en milieu pénitentiaire. Donc, la médecine en milieu pénitentiaire, c'est une médecine. Il y a une médecine légale en milieu pénitentiaire, c'est une médecine légale en milieu pénitentiaire. Il y a une médecine légale en milieu pénitentiaire, c'est une médecine légale en milieu pénitentiaire, c'est une médecine légale en milieu pénitentiaire. Il y a une médecine légale en milieu pénitentiaire, c'est une médecine légale en milieu pénitentiaire, c'est une médecine légale en milieu pénitentiaire. Mais à chaque fois qu'il y a un service corporel, une violence physique par rapport à exercé sur une personne, pour que j'ai une médecine légale en milieu pénitentiaire, c'est une médecine légale. Mais dans sa formation, le médecin et les histiques, on l'a formé pour déterminer, évoluer même, subir une violence, déterminer, diagnostiquer parce que le plus souvent, ça peut passer inaperçu. C'est un domaine de prédilection du médecin et légiste. C'est un domaine de prédilection. C'est un domaine de prédilection du médecin et légiste. Bien sûr. C'est un domaine de prédilection. 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 Donc c'est ce que je veux dire, c'est que la population ne peut pas guérir. Parce que comme je crois, il y a des gens qui portent plainte, on te demande le plus souvent un certificat médical. Ce qui peut être un certificat médical, il y a un certificat médical qui est de bonne qualité, il y a peut-être juste un certificat médical qui peut être utilisé pour le crédit. Donc maintenant, je veux dire, est-ce que systématiquement, pour porter plainte, il faut avoir un certificat médical, moi en tout cas, personnellement, le mot qui est un certificat médical, c'est que je ne pense pas que le mot, le mot, le mot, le mot. Parce que nous avons un certificat médical, nous avons un certificat médical, alors que nous avons un certificat médical, nous avons un certificat médical, mais peut-être un certificat médical, parce que le médecin n'a pas objectivé une lésion, ni somatique, ni psychologique, sous le mot, est-ce que nous avons un certificat médical, nous avons un certificat médical, alors que le policier, la gendarmerie, ou le juge après nous, il a la possibilité, en tout cas, de porter plainte, nous avons l'enquête qu'il faut, peut-être, que nous avons un certificat médical, et que nous avons un certificat médical, donc, dans certaines situations, il faut que le certificat médical, il faut que nous avons un certificat médical, parce que nous avons un certificat médical, mais que nous avons apprécié, peut-être, la gravité, l'égard, ou en tout cas, la force de l'accusé, l'utiliser pour agresser la personne victime, mais on ne doit pas, à partir de ça, pour généraliser, pour dire que que nous avons apprécié, que nous avons apprécié, jusqu'à la preuve du contraire, je pense que c'est quelque chose, pour que nous avons apprécié, ou nous avons apprécié, pour que nous avons apprécié, pour que nous avons apprécié. Le médecin illégal, nous sommes le plus souvent dans le cadre universitaire, le statut libéral. Nous devons dire que par rapport à cette spécialité, elle est compatible avec le cabinet, comme nous l'avons fait, pour aller dans toute l'indépendance. Est-ce qu'il peut permettre d'aller dans le cabinet médical ? Nous sommes le plus souvent pour les services publics parce que la médecine, c'est une solution libérale. Que tu sois maintenant gynécologue, cardiologue ou médecin illégal, ça ne change pas. Les règles sont humiliables, les règles sont humiliables. D'où changer selon le cabinet privé ou le cabinet public ? Et que l'indépendance, même celui qui est recruté dans une entreprise, celui qui est recruté par l'état, il garde toujours son indépendance. Ce n'est pas parce que vous avez des privés, ce patron, vous êtes plus indépendant que l'autre médecin. Parce que la règle n'est pas fonctionné, parce que vous avez des médecins, peut-être fonctionnaires d'un service de service, vous avez des liens, peut-être, vous pouvez avoir un programme supérieur, il y aura un programme d'informations qui concernent peut-être les usagers du service. Donc cela ne veut pas dire que vous avez des privés, il faut être libéré. Non. Ce n'est qu'en public, en tout cas. La loi, les règles de la médecine, permettent de nous exercer librement. Maintenant, pour revenir sur cette question, c'est bien possible. Par exemple, la course humaine, ma ambition, c'est un peu ça. Exercer la médecine légale, qui est un cadre libéral, c'est bien possible. Merci, Dr. Amoud Sou, vous avez encore une question, vous avez dit que vous n'avez pas ? parce que vous ne faites pas plus de 50 pour une population qui fait le tas de 16 millions. Mais maintenant, si nous faisons les plus jeunes, les ratios de l'OMS, on est très en dessous des normes. Je pense que c'est-à-dire que vous avez entendu cela. qu'on ait encore sur les réglementaires par rapport à cette productivité, par rapport à cette limbique, est-ce que vous avez dit ? Oui, c'est ça. Il faut accéder à ce service-là sans aucune limitation. Mais si on t'a dit, il y a un beau beau gonne, un certain cas, à viser judiciaire, quand c'est rédigé par un médecin légiste, ça peut poser problème. Mais l'autre aussi, il faut peut-être nous nuancer, parce que comme on dit, le diplôme de doctorat d'État en médecine, c'est un diplôme d'homme du praticien. Personnellement, tout médecin devrait pouvoir faire ce que le médecin légiste fait en train de faire. Donc, peut-être qu'il y a une réduction du certificat médical. Celui qui veut le faire, il a juste besoin de se donner les moyens de le faire correctement. Donc, nous, nous aussi, nous pouvons nuancer. Certes, il n'y a pas beaucoup de médecins légistes, mais les autres médecins, comme je disais, nous devons rendre ce service-là aux populations, sauf maintenant, c'est un peu avancé. Nous, nous avons une autopsie, une levée de corps, ou la toxicologie médico-légale, et nous, 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 nous avons peut-être spécialisé aussi carrément. Donc, voilà. Nous, 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 nous avons dit, c'est plus par rapport à l'organisation du système de santé. Nous, nous, nous avons dit que nous, nous avons dit ça. Nous, nous avons dit qu'il y a des activités pour nous, de développer. Nous, nous avons dit que nous, nous avons dit que l'un inspecteur de santé, c'est que nous, nous avons dit que le cas, vraiment, nous avons dit que nous sommes à ce niveau-là. Nous, nous avons dit que nous sommes en charge. Nous avons dit qu'une professionnelle, donc nous avons dit qu'il y a des problèmes. légal. Nous avons toujours dit que les auditeurs ne sont pas certainement les gens qui ont travaillé en partenariat avec les autres médecins bien sûr, car nous avons travaillé en mont et en aval. Nous avons travaillé et nous avons travaillé en ce moment où nous avons travaillé la société sénégalaise de médecine légale. Et justement, par rapport à cette société, nous avons travaillé à l'action, nous avons vraiment deux fois, il faut seuls sénégalise de passe-passe. Oui, nous avons travaillé selon moi et je suis un membre de l'homme. Je me rappelle que la société sénégalaise de médecine légale, c'est qu'il y a des médecins légistes qui sont créés au mois de février 2016. Donc, en 2018, nous avons créé le premier congrès de médecine légale. Nous avons travaillé partout, à travers l'Afrique et le monde. Nous avons fini dans le congrès et le mois de mai aussi, on est en train aussi d'organiser l'OAT de l'affaire de l'OAT en 2018. Donc, c'est sûr que la société en tout cas, nous avons travaillé pour des activités qui ont une maturité qui ont une maturité. Nous avons travaillé chaque jour et nous avons travaillé dans le congrès. Mais il faut que nous avons travaillé pour répondre à cette question effectivement, la société de Mungidef l'OAT pour Mungidef en tout cas d'avoir une activité scientifique mais aussi une activité pour amener de ne vulgariser le travail pour amener le monde. Mungidef pour que le système de santé de Mungidef en participant par nos réflexions à chaque fois que tu mènes les professeurs au niveau national et international il est convié il agit en tant que médecin et légiste universitaire du Yoha et je pense que ça a beaucoup contribué pour que les certificats de décès par exemple imprimés et utilisés. Je pense que le ministère de Mungidef pourquoi le réviser ça je pense que le professeur Souma a beaucoup contribué dans ce travail-là c'est pour dire que société sénégalaise peut-être n'est pas moins maté mais il n'y a plus de février 2016 Taï est 2022 Taï vous avez une petite évaluation qui a été un bilan et une perspective par rapport à la société sénégalaise ? Oui Maintenant certainement comme le secrétaire général je dois signaler le président peut-être il est en tout temps d'emmener à la tête le professeur Momodou Amin So mais il est toujours dans la médecine légale le secrétaire général le professeur Souma certainement il est mieux habilité pour parler un peu de la vie de la société sénégalaise de médecine légale certes en son temps c'est dans la communication pour les frangues donc c'est pour dire que perspective moi en tout cas cette société c'est une activité intense activité scientifique qui devait journée du congrès mais surtout aussi porter un plaidoyer par exemple la mise en place d'unités médico-judiciaires aussi dans les médicaux normalement la société sénégalaise de médecine légale parce que par exemple récemment j'ai participé à une rencontre je ne suis pas très sûr que j'ai vu des sociétés sénégalaises il y a une spécialité mais guisoument médecine légale alors qu'on parlait de nomenclature des actes professionnels pour moi personne n'est mis habilité peut-être que le médecin il existe pour qu'on peut participer à cette réflexion donc c'est pour dire que la perspective c'est un peu ça travailler sur une activité scientifique mais aussi porter le plaidoyer et représenter la corporation pour le bien-être de la situation parce qu'il y a des chances on doit les apporter par rapport à l'organisation de l'offre de soins tout à fait mais je pense que je pense que je pense que je pense que je pense qu'il y a de l'offre de soins je pense qu'il y a de l'offre de soins pendant que lentement monsieur est arrivé d'incha'Allah C'est un système de santé au Sénégal. Il y a des médecins légistes qui sont dans la corporation des médecins du Sénégal. Mais il y a des médecins qui sont en train de faire des médecins du Sénégal. Le docteur Sénégal a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les médecins du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec les médecins du Sénégal et les médecins du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le phénomène de l'orientation de l'accueil et de l'orientation de l'accueil et de l'orientation parmi les médecins du Sénégal et du système de santé au Sénégal ? Oui, tout comme je l'ai dit, on peut dire qu'il n'y a pas d'accord avec les médecins, les médecins du syndicat, l'association. On est aussi à l'intérieur du pays, mais comme tous les Sénégalais, nous nous fréquentons. Nous sommes à l'intérieur du service de santé. Ils disent qu'il n'y a pas d'efforts, mais nous n'avons pas d'accord avec les médecins du ministère. Mais nous n'avons pas d'accord avec l'organisation du service de santé. Parce que, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas d'accord avec les médecins du système de santé. Nous n'avons pas d'accord avec les médecins du système de santé, mais nous n'avons pas d'accord avec les médecins. Nous ne sommes sorgen свои à préparer pour nous des personnes podob filles. Nous allons disposer à l' filler du personnel et nous allons préparer le même problème de l'organisation. Donc il faut que nous préparer le personnel Que nous nous concentrons sur le médecin ou l'infirmier Ou le personnel dédié à l'accueil Parce que de plus en plus dans sa copie Il y a un personnel dédié à l'accueil Mais je me dis que nous nous avons réellement Même le vigile, même les filles de sang Toutes les filles de sang, nous avons vu que nous avons reçu Mais nous avons vu qu'il y a des filles, des filles, des filles, des filles Mais cela nous a aussi vu Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le personnel Mais l'organisation de services Il y a un manque de moyens Parce qu'il y a un hôpital Par exemple, il faut construire pour 10 000 habitants Il y a un hôpital pour 1 million de personnes Pour une fréquentation Il faut 5 personnes, 20 personnes Par jour, recevoir 100 personnes Il faut que nous nous accueillons À un certain moment, nous n'avons pas le temps Le médecin, il faut voir qu'il y a 15 malades par jour Les malades sont peut-être en moins de 15 minutes Par jour, il faut consacrer Il y a 35 malades, 40 malades Mais aussi, à un certain moment, il y a un hôpital Il faut qu'il y ait une qualité prise en charge Et qu'il y ait une qualité de rapport Il y a une qualité de rapport Il y a une qualité de rapport Donc, il y a un problème Il y a un problème Mais il y a un service de soins L'environnement, il y a une condition Il y a une condition Des fois, il y a un état Il faut qu'il y ait un hôpital Il faut qu'il y ait une heure de temps Il faut qu'il y ait une heure de temps Le médecin, l'infirmière Il faut qu'il y ait un malade Il faut qu'il y ait un problème En tout cas, même degré d'urgence C'est normal Chaque jour, il faut qu'il y ait un hôpital Il y a une fille dans une heure de temps Il y a une heure de temps Dans l'hôpital, il y a un problème Qu'il y ait un problème De capacité d'accueil Mais il y a un problème d'organisation Par exemple, il y a un problème d'organisation Pour que les clients deviennent un hôpital Pour qu'il y ait un problème Dès la loi de sécurité Je ne fais une ambulance Pour moi, s'il y a une bonne organisation Il faut qu'il y ait une bonne organisation Il ne faut qu'il y ait une bonne organisation Il ne faut pas faire le tour Il y ait des hôpitals pour mourir Donc il y a aussi des problèmes d'organisation Ça m'a pensé de faire de l'améliorer Peut-être que l'améliorer Mais quoi qu'il en soit, il faut que nous fassions le problème. Nous avons le système de santé qui a été réglé. Nous avons les moyens humains qu'il faut. Nous avons aussi besoin de nous permettre de nous régler le problème. Seulement, c'est une question de priorisation. Nous avons une priorité de nous régler. Nous avons une priorité de l'accueil, d'information, d'orientation et de sensibilisation. C'est toute une chaîne. Pour nous, nous sommes concernés, le personnel, nous avons une question pour nous revenir à un point pour les diarions justement par rapport à ça. Nous avons une question pour nous dire que les médecins spécialisés sont à l'intérieur du pays. Nous avons une question pour nous dire que le docteur Fofo Tamit, Sénégal, respecte l'hémoratio. Parce qu'il est très affecté, il préfère rester à Dakar alors qu'au niveau des régions, il y a des édifices, des structures hospitalières. Nous avons une question pour nous dire que les ressources humaines ont posé des problèmes. Nous avons des bâtiments, mais nous avons préféré venir à Dakar pour faire des consultations ou analyser le subur des interventions chirurgicales. Thaï, disponibilité, il y a des médecins spécialisés à l'intérieur du pays. Comment est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce qu'il y a des problèmes ? Oui, nous, c'est un réel problème actuellement au Sénégal. Même si nous avons des efforts, nous n'avons pas d'être. Mais nous avons des médecins, parce que le médecin est un travailleur comme tous les autres travailleurs. Je pense qu'en tout cas, pour nous régler le problème, je rappelle qu'en 2014, il y a des collectifs des médecins spécialisés. En 2014-2015, je pense en 2017, nous avons des médecins spécialisés. Nous avons des médecins spécialisés affectés dans les régions. C'est-à-dire que le problème, le ministère, certes, il y a des bourses, c'est-à-dire que le médecin est un médecin spécialisé, c'est un docteur d'État, il a un bac plus 8, il a un salaire, il a un délai. Donc, il y a 300 000, 300 000 Dakar, c'est-à-dire qu'il y a des fautes, avec ce transport, alors qu'il y a une famille en nous. Même ces médecins-là, pour moi, les conditions, il y a des faits de notre sainte formation, nous n'avons pas de souhaiter, parce qu'on a dit qu'il y a des gens qui sont dans l'hôpital, mais il y a des gens qui sont dans l'hôpital, qui sont dans l'hôpital, qui sont dans l'hôpital, donc pour moi, le ministère de l'Hôpital, il y a des politiques, peut-être, au lieu que nous n'avons pas de souhaiter, ce genre où le recrutement est, soit nous territorialiser, nous n'avons pas à recruter pour Kaffrin, dans 5 ans, on aura besoin d'un gynécologue, d'un cardiologue, d'un orthopédiste, on les recrute, pour nous, pour nous, pour les sainte-mètre, sainte-mètre générale, on leur paye un salaire, pour nous permettre de vivre aussi d'une manière décente, dans de bonnes conditions pour d'avoir leur formation. Pour nous, pour nous, après, nous rejoindons le sainte-poste, et aussi, pour nous, pour nous, que nous avons besoin d'un poste, parce qu'il y a des gens qui sont prêts pour aller en région, mais, nous n'avons pas d'une façon à accepter, que nous sommes, alors qu'il y aura des collègues qui sont d'un médecin général, qui sont spécialisés, qui sont d'une région de Dakar, qui sont d'une région, et qui sont d'une région, ou qui sont d'une région, c'est un problème, Il faut qu'il y ait de la transparence et de l'équité dans la mobilisation des ressources humaines. Tout à fait. Mais le plus souvent aussi, pour les spécialistes, il faut essayer de voir est-ce que les bâtiments, tous les équipements, est-ce que c'est fonctionnel ? Est-ce que les infirmiers sont spécialisés en réanimation ? Est-ce qu'il y a un centre de réalisation ? Est-ce qu'il y a un personnel personnel ? Donc, il faut dire qu'il y a un bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment, mais il y a un bâtiment. Mais aussi, le médecin qui a besoin socialement, il y a une évolution, c'est-à-dire même professionnellement. Parce que vous avez un bâtiment, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment pour participer à des congrès, il y a un bâtiment pour participer à des zones scientifiques. Parce qu'il y a une charge de travail tellement énorme, du lundi au dimanche, il y a un bâtiment. Il faut qu'au niveau local, non seulement nous nous permettent de nous permettre de nous faire des hommes, de nous faire des gens, de nous faire des gens, mais nous avons une avancée. Mais tant que nous nous devons dire, les médecins, à juste raison, vont vouloir rester à Dakar, parce qu'il faut avancer professionnellement. Il faut peut-être qu'il faut qu'il y ait un bâtiment, qu'il faut qu'il y ait un bâtiment, et ainsi de suite, même si l'État a les moyens de réguler cela. Pour me résumer par rapport à ce point, ce n'est pas une question de... Encore une fois, que l'État est dans une position de faiblesse, on doit aller vers un travail en profondeur pour le problème. Nous avons une solution pour utiliser des voies détournées, comme nous, comme ministère de l'État actuellement, de passer par des chaires pour nous affecter nos médecins. Pendant six mois, pour nous gérer un service en tant que spécialiste, pour nous, on doit éviter, c'est moi, que tu es dans les régions. Si tu as le minimum, tu ne devrais pas refuser d'aller dans les régions. Et il y a des jeunes médecins, ils sont prêts à aller parce que la médecine, c'est une profession sacerdote. Ils sont prêts à aller servir, mais pour vivre, il y a maintenant qu'il y ait les conditions. Donc vraiment, j'invite le ministère, qui a la responsabilité de trouver les ressources humaines, d'être dans une posture de persuasion que dans une posture d'impôt, de forcer les personnes, voilà, pour nous mettre des postes. Tout le monde va, tout le monde va, nous ne devons pas, nous ne devons pas, nous ne devons pas. Docteur Deglounal, vous savez, bon, c'est bien beau, nous avons affecté nos édifices, mais apparemment, mesures d'accompagnement, et nous ne devons pas rejoindre les régions, et nous préférons rester à Dakar. Nous devons mettre les charrues avant les bœufs, si on le comprendrait. Oui, absolument, en tout cas, c'est ma perception, c'est que des fois, on ne sait pas, ce qu'on doit faire, pour ne pas, Catherine, ou le pied de goût, ou le col d'arlement, pas un peu, médecin gêné, tout le travail préalable, pour que les gens aient, ils ne deviennent pas convenablement, mais on ne sait pas, pas, peut-être, si on n'est pas, ou bien, c'est comme ça. pour moi ce n'est pas la solution. On doit travailler pour travailler avec un bloc opératoire de fonctionnels, une réanimation de fonctionnels, une banque de sabots et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait un système de rotation. Je ferai 5 ans plus, mais à l'issue de mes 5 ans, si je veux bouger, quelqu'un d'autre viendra prendre le relais parce qu'il faut mieux comprendre que la charge de travail n'est que dans les régions, ce n'est pas comparable avec Dakar. Donc beaucoup d'un écologue n'est pas dans une région de l'intérieur. Finalement, il est décédé et que les gens sont liés à la charge de travail. Sur plus de travail. Moi, j'ai été témoin de médecins dans les régions. Il travaille 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Le ministère de transparence et de mobilisation des ressources humaines qui ont d'équité et ont été posé problèmes. Je suis heureuse, on m'a dit que c'est un mètre spécialiste. Parce que je suis à la foule de médecins spécialistes. Je suis à la foule, je suis à la mecs médecins spécialistes. Je suis à l'hôpital qui m'a dit que je partage et je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital pour que je suis un médecins spécialistes. Je me suis pas en train de poser parce qu'on a envie de la fibre patriothique, qui est dans une misère pour que la défense. Donc, il faut que le ministère nous dise comment la résolution peut être ce problème. C'est à plusieurs niveaux. En tout cas, il y a des lois qui sont en cas de l'OFP. Il y a des conditions de réunion. Il y a des inscriptions. Il y a des conditions de réunion. Il y a des conditions de réunion. Il ne faut pas s'appuyer dans ce qui veut sensation de réunion. Est-ce que j'ai et je devais revenir sur un petit précipiqué. Dans l'exercice illégal de la médecine, il faut nous rappeler des lois datés de 1966. Quand on auttering exactement la médecine de cuaddier du Sénégal, alors il faut nous être beaucoup bien des conditions sénégalais, nous devons nous willen boîtier des doctorats de l'État. Comment nous λέions nous danswear de mes médecins, Par exemple, les médecins militaires ont beaucoup de dérogations et d'inscriptions à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Mais globalement, ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins pour exercer la médecine. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Pour terminer par exemple l'ordre des médecins, sa responsabilité c'est vraiment de faciliter la population pour identifier les médecins. Ils ne sont pas obligés d'inscrire à l'ordre des médecins. Parce que quand ils sont dans le tableau de l'ordre des médecins, ils publient le tableau de l'ordre des médecins. Et quand ils sont dans le Sénégal, ils sont obligés de cliquer sur Internet sur le site de l'ordre des médecins. Il est régulièrement inscrit. Il a été obligé d'inscrire à l'ordre des médecins. Il a été obligé de faire 100 ans pour avoir une version physique et une version électronique dont nous avons publié. Nous avons aussi une utilisation. Actuellement, on est en train de travailler de telle sorte que le tableau sera mis en ligne mais qui nous a éclaté dans sa globalité pour être une utilisation. Voilà, je pense que si toutes ces actions Donc, combiner ce qu'on défendre, c'est efficacement contre l'exercice illégal de la médecine. Il y a aussi un combat qui a été trafic de faux médicaments. Chaque semaine, la douane sénégalaise a saisi. Il y a aussi un combat qui a été trafic de faux médicaments. Il y a aussi un combat qui a été trafic de faux médicaments. Comment est-ce qu'on peut dire le phénomène reculé ? Ou est-ce qu'il y a des mesures de trafic de faux médicaments ? Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on peut dire par les pharmaciens. Il y a aussi des idées parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de médicaments. Il y a le monopole du médicament, c'est le pharmacie. Il y a un médicament. Il y a une maladie, normalement, à toutes les étapes. Le pharmacien n'a pas de médicaments. Donc, nous avons la question pour nous. Mais nous, en tant que médecins, nous devons veiller à la sécurité peut-être de nos patients, de contrôler peut-être le produit. Nous devons être une question qui nous intéresse. Effectivement, c'est un problème depuis des années. Je pense que pour moi, personnellement, je pense que l'effort et la volonté politique, c'est parce qu'il n'y a pas de médicaments de la rue. Il n'y a pas de médicaments de la rue. Mais il n'y a pas de médecins pour arrêter ce travail. Il y a un trafic de médicaments qui peut être qui peut être de la grâce. Tout cela, c'est un volonté politique pour faire le trafic de médicaments. C'est-à-dire que nous sommes dans le secteur, le syndicat des pharmaciens privés ou bien l'Ordre des pharmaciens ou le syndicat des vaccins, nous devons peser de tous leurs poids pour que la convention médicale de l'Ordre des pharmaciens soit dans le secteur de l'Ordre des pharmaciens Cela dépasse même les pays. Nous devons dire que nous devons nous donner et que nous devons nous permettre efficacement la convention de l'Ordre des nouvelles Sénégal. Nous devons nous donner un processus en termes. Nous devons nous donner un processus pour que nous devons nous aider. dans le trafic de médicaments. Mais en attendant de nous arriver, nous devons nous donner un autre point pour nous que nous devons nous aider au Sénégal. Nous devons nous aider à le responsable. Nous devons nous aider à manipuler les médicaments. Il y a suffisamment de pharmaciens. Il y a des pharmaciens, des pharmaciens, des pharmaciens que nous avons des pharmaciens, des pharmaciens, des centres de santé, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a une responsabilité pour lutter étiquement contre le trafic de faux médicaments, déjà en facilitant l'accès aux pharmaciens professionnels bien formés. Donc je pense que le mal est beaucoup plus profond parce que la chaîne de Valéry va se faire passer. Oui, absolument. L'intérêt est que le trafic de médicaments, c'est des milliards à travers le monde. Le trafic de médicaments est très important. Il est clair qu'il n'y a pas de trafic de médicaments, mais il est clair qu'il n'y a pas de trafic de médicaments, mais il n'y a pas de trafic de médicaments. Donc l'État ne serait-ce que du point de vue de la santé publique pour préserver la santé de sa population, de faire une obligation contre les médicaments trafiqués. Docteur Amadou Sow, vous avez dit qu'il n'y a pas de trafic de médicaments, mais il n'y a pas de trafic de médicaments. Il n'y a pas de trafic de médicaments, mais il n'y a pas de trafic de médicaments. Il n'y a pas de trafic de médicaments.